Musique Vite ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie La 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 vie Musique Donc Eric, parle-moi de toi Qu'est-ce que tu veux savoir en premier ? Donc comment est-ce que tu es venu à la permaculture ? Ok, eh bien j'y suis venu par le cru au départ J'ai changé mon alimentation J'étais en Martinique J'ai découvert des crudivores Voilà Je me disais bon tiens c'est intéressant Ils m'ont un peu expliqué Et puis je trouve ça très intéressant On m'a passé un bouquin Et puis je l'ai lu Je me disais mais c'est juste trop évident Comment je n'ai pas pensé tout seul J'étais très vexé C'est vrai Et puis voilà c'était tellement évident C'est clair quoi Et moi j'étais tout le temps malade avant J'avais passé J'avais Moi je devais avoir 33 ans Je ne sais pas quoi J'avais passé ma vie malade Toute la sphère ORL Donc maladie inflammatoire à gogo Toute la sphère ORL Sinusite chronique Jamais respiré par le nez de ma vie Extrêmement douloureux Des angines, des grippes des optites Colites quasiment chroniques Avec des crises très douloureuses J'avais pu tout un tas d'un C'est tout le temps malade Et là Alors ce qui est marrant ça montre aussi Je lis le truc Je me dis c'est évident Mais je ne l'ai pas fait Pour dire comment on est déconnecté On vit là-dedans Il a fallu encore attendre quelques mois Où j'étais malade Comme d'habitude quoi Machin Antibiotiques et tout ça Le pote il vient me voir Il me dit Mais pourquoi tu n'essayes pas Parce que tu as compris Tu es convaincu et tout Arrête au moins les produits laitiers Ah mais oui Je n'y avais pas pensé Tu vois Donc j'arrête les produits laitiers Le lendemain Déjà Terminé Deux jours après J'arrête les antibiotiques Terminé quoi Et je n'ai plus jamais été malade de ma vie Donc j'ai mangé 100 produits laitiers Mais en continuant Produits céréaliers Cuits pendant Je ne sais pas Deux mois Je ne m'en rappelle plus trop J'étais en Martinique J'enseignais à l'époque Les mathématiques Et puis Au bout de quelques temps J'avais compris Le deuxième poison dans ma tête C'était les produits céréaliers Alors je vire les produits céréaliers Et là La caisse Tout qui changeait la tête C'est génial Ça marche quoi Ils n'ont pas raconté des bêtises Dans les bouquins Donc Alors je continuais C'était marrant Je bouillais des pommes de terre Et je continuais à acheter Et à l'époque Je mangeais supermarché J'allais au supermarché Acheter de tout Même de la viande Cuite Enfin tout quoi Et puis j'avais les patates bouillées A la place du pain Tu vois Et puis Après Ça marchait tellement mieux Que je suis passé au cru Et puis là Il y avait des crues d'ivore Ça a été la découverte Des plaisirs exceptionnels Des fruits Bon tropicaux encore plus Et puis tout ça Et puis après Après j'ai Je suis parti dans les arbres Dans ma tête J'ai dit c'est bon J'ai été passionné par les fruitiers En Martinique On pouvait marauder énormément Donc ça a été des cachimons Ça a été des pommes lianes Ça a été des barbadines On s'éclatait plus Avec ce qu'on maraudait Que ce qu'on trouvait au marché Tu vois Et puis là J'étais parti J'ai appris des noms botaniques J'ai appris des espèces Et puis après On a eu l'occasion D'aller sur un terrain Gratuitement Et là On a planté 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 Semé J'en ai semé Des centaines Des bananiers Plantés par centaines Bon ouais C'est parti Je suis reparti dans la forêt Dans ma tête Et puis après C'est pas après C'est déjà là Étant dans un écosystème On était en forêt quand même Sauvage Étant mathématicien Donc ni biologie Ni agronome Ni rien J'ai eu la naïveté De croire Que En semant des noyaux Et en faisant ce que En imitant La façon de Poucher les choses Autour de moi Ça marchait Et ben ça marche Et je me suis rendu compte C'est ça qui marchait très bien Et donc Ben voilà J'ai appris Les espèces Comestibles Rares Ou sous-utilisées On a semé On a planté Enfin bref On a imité la nature Donc on avait Le sol toujours couvert C'était le modèle On avait une densité extrême De plantation On cultivait sous étage On voyait que ça poussait mieux A l'ombre Etc Etc Donc si tu veux J'ai Découvert tout seul Les principes Qu'on pourrait appeler De système de culture régénératif Après rentrer Mon père avait intérêt Dans le Var Donc A l'époque Je faisais encore Les allers-retours Et tout ça En avion Donc Je rentrais Parce que je faisais De la grimpe L'escalade J'avais tous mes potes En Provence Donc voilà Et puis moi L'été en Provence Crudivore Ben les fruits bio C'était dégueulasse Les abricots Les pêches Et tout ça C'était dégueulasse En chimique C'était bon au goût Et en bio C'était dégueulasse Ben oui Sol carencé Hyper arrosé Ramassé trop tôt Enfin bref Un jour J'ai chopé mon père Je lui ai dit On a 5 hectares Là en plein centre du Var Dans la forêt Avec une maison en pierre Bon il n'y a pas l'eau Pas l'électricité Mais on ne pouvait pas Planter un peu des fruits Que je puisse manger Quand je reviens en France J'avais un problème pour manger Je ne trouvais pas Mon alimentation Dans la société Il m'a dit ok Et puis au début Je ne savais pas Donc on a fait Comme on faisait Alors tractopelle Trous Arbre de pépinière Et puis pas de mulch En plein cagnard Tout ça Et là Ça a marché Un premier été Un deuxième été On a un peu arrosé Tout ça Troisième été Tout mort Bon entre temps Moi j'étais retourné En Martinique J'avais compris les choses Et là on a changé On a changé les choses Donc on a mulché énormément On a rabattu les arbres À la plantation Très court Pour qu'ils partent en buisson On a mis des ombrières Artificielles Là où on avait fait la bêtise Parce que j'avais observé Que sous les pins Ça poussait tout l'été Alors qu'en pleine lumière Ça s'arrêtait de pousser Au premier juin Donc ça poussait avril-mai Et puis après ça bloquait C'est un climat Où il n'y a pas une goutte d'eau Notamment dans ces années-là Mars, avril, mai, juin, juillet Et août, septembre Pas une goutte d'eau Donc à ces époques-là J'ai connu 12 mois Sans une goutte d'eau Ça a donné une année civile À 33 centimètres Et une à 45 de plus haut Donc c'est-à-dire C'est du subsahédien Et surtout Il ne pleut pas en saison de végétation Il ne pleut pas en saison chaude Donc c'est le climat Le plus difficile de la planète Entre guillemets Donc à partir de là Alors j'ai eu la chance aussi Que Marc Bonfils Vienne habiter chez nous Nous en Martinique J'étais passionné de forêt Je suis allé habiter en forêt Je sortais avec des dynamiciens Des forêts Des écologues On a rencontré Francis Allais Pierre Lyotagui Bon On est beaucoup, beaucoup sortis Et là j'ai appris L'écologie La dynamique La physiologie Etc Bon je me suis J'étais un dingue Je ne pouvais pas supporter De voir une plante Sans savoir le nom Donc De fait j'ai appris les plantes Puis on s'est mis à les manger Évidemment Les plantes sauvages On a vu que c'était bien mieux Enfin tout ça Donc voilà Une petite formation de base Et puis après En 2009 Je suis parti Pour la convergence internationale De permaculture En Afrique J'ai passé mon premier PDC Donc en Afrique J'ai eu la chance De passer les PDC Avec les Les grands permaculteurs Internationaux Donc bon John Zira Joël Glansberg Rosemary Moreau Robin Francis Après j'ai fait avec Bill Mollison et Jeff Lawton Etc Donc ça Ça a été cool Et puis Sans vraiment beaucoup payer J'ai eu beaucoup de chance J'ai traduit Des PDC J'ai été assistant aussi Pour d'autres Enfin tout ça Bon voilà Donc là j'ai appris La permaculture Officielle Si tu veux Qui m'a servi De cadre Comme un gros canevas Qui m'a permis De De valoriser Et d'optimiser L'efficacité Et puis la compréhension Et puis la compréhension De ce que j'avais Moi découvert tout seul Avec nos expériences Et ce que j'avais appris Avec les dynamiciens Les forêts Les écologues Etc Donc ça a donné Une cohérence au tout Voilà Et puis après Et puis après J'étais déjà dedans On a continué À faire nos expériences Et puis Voilà Et puis je me suis mis À donner des formations À la fois sur la permaculture Et sur les systèmes De culture régénérative D'accord Et est-ce que tu justement Tu peux nous expliquer Qu'est-ce que la permaculture Ouais On peut Ça me fait toujours rire Parce que C'est tellement une façon De fonctionner différente Ou de penser différente Que Si on donne une définition brève On ne voit pas ce que c'est Donc bon bref Je dis toujours On peut définir en deux mots En deux phrases Ou en deux jours Ou en deux semaines En deux semaines Parce qu'il y a ce fameux PDC Ou certificat international Là Qui est quand même La bonne façon De comprendre Ce qu'est la permaculture Et ce que ça peut apporter Pour le futur Je dirais même Pour qu'il y ait un futur Bon On va commencer par En deux mots alors Ce qui me paraît important Tout de suite à comprendre C'est que La permaculture Réconcilie D'une manière Magistrale La productivité D'un côté Et l'éthique De l'autre Mais d'une manière Tu vas voir Au départ La permaculture C'est être Vraiment efficace Elle est née Comme réaction Solution Au constat Qu'a fait Notamment Bill Mollison Dans les années 70 En Australie Que les systèmes humains Étaient totalement Inefficaces Inefficaces En termes de production De l'alimentation Inefficaces En termes de captation Et d'usage De l'énergie En termes De nos maisons Qui sont des scandales Énergétiques Inchauffables L'hiver Chaud l'été Enfin tout ce qu'on veut Que l'agriculture Consommait Des quantités De faramineuses D'énergie Je dis toujours Jusqu'à 15 20 calories A investir dans la parcelle Pour en extraire une Pour en produire une Ça veut dire Intrinsèquement Esclavagiste Parce que bon Si t'as pas d'esclaves T'investis pas 20 calories Pour en sortir une C'est pas possible Et donc si tu veux Connaissant déjà l'histoire Des peuples hauts L'histoire Du bassin méditerranéen Les déforestations Massives Que ça avait engendré Les déserts Ce sont des déserts Des hommes Il n'y a pas de déserts Primaires Ou naturels Quasiment pas Donc si tu veux J'avais compris Qu'il y avait quelque chose Qui allait pas Que l'agriculture Ne fonctionnait pas Mais je savais pas A quel point Donc Bill Morrison C'est son constat Voilà Nos systèmes humains Ne marchent pas Par contre Il y a quelque chose Qui fonctionne très bien Qui est extrêmement productif C'est le vivant sauvage Donc si tu veux Il a pris ce modèle là Pour créer des systèmes humains Productifs Donc pour l'alimentation Pour la stabilisation Du climat Du microclimat Pour qu'on ait accès A de l'eau douce Pour que les sources recoulent Pour qu'on ait pas besoin D'irrigation Pour qu'on ait pas besoin De traitement Pour qu'on ait pas besoin D'engrais Pour qu'on ait pas de maladie De peste De ravageurs De problèmes naturellement Parce que les écosystèmes naturels Sont résilients Ils sont sans maladie Et donc il a observé Il a attiré des principes Des modèles Des stratégies Etc Donc de diversité De densité De clôture des systèmes Enfin il y a tous ces éléments là Et donc la permaculture Est née comme une solution Parce qu'elle s'est dit Bon ben voilà Pour la première fois C'est la première fois Que dans l'histoire de l'humanité Une entreprise humaine Se dit Qu'est-ce qui est efficace Pour produire la nourriture Produire notre énergie Produire nos matériaux Et nos maisons Parce qu'à présent L'agriculture Et les systèmes humains S'étaient construits Au petit bonheur La chance Mais jamais sur Une analyse Une conception Une planification Intentionnelle Et consciente Basée sur La recherche De l'efficacité maximale De ce qui fait Une grande différence D'efficacité Sachant que Les choses ne sont pas linéaires Il y a des seuils aussi Que la nature exploite Ces seuils Il y a de la non-linérité Partout Donc il y a des choses Qui sont faciles À mettre en oeuvre Et qui font Une énorme différence D'efficacité Et donc la permaculture S'est dit On va être Beaucoup plus efficace Notamment que l'agriculture Que les autres systèmes humains On arrive à des systèmes En agriculture En production de la nourriture Mais ce n'est plus des champs Où on va produire 10, 15, voire 20 calories Pour une investie On inverse quasiment le rapport Ça veut dire Jusqu'à 300, 400 fois Plus productif Que l'agriculture Et produire beaucoup plus Sur la même surface aussi Voilà Donc c'est un petit peu ça Et ce qui se passe C'est qu'après Parce qu'on est plus productif Extrêmement productif On a des systèmes abondants Faciles Où on ne travaille plus Où on fournit On produit nos besoins Du coup on laisse un maximum De place aux vivants sauvages En même temps On peut les régénérer On peut reforester Refaire des forêts Transformer les déserts en forêts Reforester toutes nos pentes érodées Nos pentes dégradées Etc Et on régénère le vivant sauvage En même temps qu'on produit Enfin réellement efficacement En fait si je comprends bien Tout ce qui est justement Inefficace Et comme le désert C'est assez artificiel Et finalement le résultat De mauvaise foi Pratique Et finalement Avec la permaculture On permet de restaurer Le plein potentiel De la terre Complètement On restaure le plein potentiel De la terre Au lieu de la détruire De lutter contre De transformer La vie en désert Ou la forêt en désert Et de lutter en permanence Comme dans l'agriculture Contre la force de la nature Elle est mauvaise herbe Etc On utilise au contraire La force Et la puissance Du vivant Qui est fondamentalement Abondant Gratuit Et Donc ça veut dire Qu'on connait Comment il fonctionne On connait Où est l'énergie Où est l'efficacité Les principes Et puis on s'en sert On s'en sert d'un modèle Donc on va cultiver Des écosystèmes Qui ne sont pas Des champs à nu On va cultiver Des écosystèmes Qui sont Multi étagés Dans les tropiques Même chez nous Et puis Des sols toujours couverts Jamais la terre à nu Jamais travailler le sol Donc on garde On recrée La fertilité du sol Qui avait été créée Par les forêts Qui avait été exploité Au début Par l'agriculture Et puis qui avait été Dissipée complètement L'agriculture rend des sols stériles Donc on recrée la fertilité On recrée le sol Parce qu'on sait Réellement comment ça fonctionne On se base sur la réalité De la physiologie des espèces De la physiologie du sol De l'écologie du sol La fabrication de la fertilité Parce que On maîtrise ça très bien Donc c'est une science De l'efficacité De la fertilité Etc Et donc du coup Ça se retrouve à être juste Parce que On détruit plus le vivant On le régénère On détruit plus la terre On n'est plus dans des systèmes Queer city Il faut souffrir En investir des calories À gogo Pour en sortir une Donc c'est la base de société C'est pas suffisant Mais c'est nécessaire Pour avoir des sociétés Pacifiques Harmonieuses Donc on récupère Écologie Et justice sociale Qui sont impossibles Dans des systèmes Basés sur l'agriculture Ça c'est juste pas possible Voilà Donc l'éthique arrive Non pas comme On fait pas un compromis Entre l'efficacité La productivité Ou la réelle politique Je dis Et l'éthique Ou l'écologie Non Parce qu'on est réellement Et pour la première fois Réellement efficace Et productif On est aussi éthique Et ça c'est vraiment Très important à comprendre Et il n'y a pas des sols Qui sont irrécupérables Je peux te donner des exemples De situations bloquées En stérilité Ou dans des déserts Mais c'est en général Très facilement récupérable Les pires cas Si tu veux Va être des pentes Raides Climats tropicaux Où il y a des fortes pluies En général Ou alors Climat méditerranéen Très sec Où il ne peut pas du tout En saison de végétation Où il n'y a plus rien C'est complètement érodé Et la dynamique végétale Est un petit peu compliquée A refaire venir Là il faut absolument Travailler A partir de l'amont Sur courbe de niveau Et refaire pousser De la végétation Dans les milieux Dans les climats méditerranéens Secs C'est lent Ailleurs Ça peut être quand même rapide Donc Le cas général C'est que c'est extrêmement rapide Extrêmement efficace De refaire des forêts A partir des déserts De refaire pousser De la fertilité Et de la biomasse Ça va très vite Par contre Il faut faire ce qu'il faut Il faut connaître Les espèces pionnières Il faut connaître Voilà Il faut faire ce qu'il faut Si on ne fait pas ce qu'il faut Ça ne marche pas Mais ça c'est connu Ça marche bien C'est rapide C'est efficace Il n'y a aucun problème En quelques années Tu transformes Des déserts en forêt Avec un input très faible Pas par des pépinières D'ailleurs Avec du semis Directement en place Sur courbe de niveau Dès qu'il y a de la pente D'une grande diversité D'espèces pionnières Capables de pousser En pleine lumière Et tout de suite D'arrêter l'érosion De faire de l'ombre De faire de la fertilité Et de fixer des racines Dans le sol Et de faire vivre Les micro-organismes Et quand on a ça On a la couverture du sol On a le mulch Comme on l'appelle Et alors là c'est parti C'est parti Alors évidemment Chez nous Il ne pleut pas l'été C'est plus lent Ça peut être bien plus lent Mais ça marche aussi Donc voilà De finition en deux phrases Je crois que tu as des projets Autour de cette déportée des arbres Ouais ben Des projets Il y en a partout 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 Il y a des sols à nu Des pentes érodées Des déserts On peut le faire Donc moi Oui Là on cherche Un petit peu Des financements Etc Mais Bon Il y a l'Afrique Les trois Les endroits majeurs Cruciaux pour le futur de la planète Et sa capacité à porter la vie C'est la bande intertropicale Mais bon Il y a le Sahel Il y a le Maghreb Il y a le Liban Il y a partout Donc là oui Nos projets C'est Trouver des lieux Et des partenaires locaux Fiables Pour pouvoir Mettre les parcelles en décembre Pas forcément grosses Ça veut dire que Pendant un an Deux ans Trois ans On ne va plus récolter du bois On ne va plus amener des moutons Ou des vaches Là-dedans Ou des chèvres Et là Sur ces parcelles-là On les reforeste De manière réellement efficace Et ce n'est pas basé sur la pépinière Donc voilà Ça, ça marche bien Et puis On continue nos expériences Dans le centre-var aussi Là c'est bon C'est un climat Extrêmement difficile Je redis Il n'y a pas de pluie en saison de végétation Quand il pleut Il ne fait pas chaud Et là On a des expériences On fait pousser sans irrigation Des arbres essentiellement Des plantes pérennes Dont des espèces méconnues Et sous-utilisées Histoire d'avoir des fruits Toute l'année Tout l'hiver Etc Des bons fruits Bon voilà Bon ça marche C'est très lent A cause du climat Mais ça marche Ça montre que Nos garigues sèches Là peuvent être transformées En forêt Et forêt fruitière Et puis à partir du moment où on a ça On a des herbacées On a des légumes On a les feuilles comestibles On a tout ça quoi Voilà Est-ce que tu peux nous citer juste Quelques variétés de fruits Qu'on peut avoir l'hiver ? Qu'on peut avoir chez nous ici En hiver ? Oh ! Beaucoup Jujube 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 à gros fruits améliorés Cornouille à gros fruits améliorés sucrés Cudrane Cudrane Azimine Exceptionnel au goût Des akébia Qu'est-ce qu'on peut imaginer ? Des azéroles Avec des variétés quand même fruitières intéressantes Des kiwai Cousins de kiwi Qui sont très sucrés Très bons On peut avoir des kaki Le cousin américain du kaki Très rustique au gel Très rustique au sec aussi Très productif Le plaqueminier de Virginie Qu'est-ce qu'on peut citer comme ça ? Des agrumes Qui sont beaucoup plus rustiques On pourrait le penser Un agrume qui est un équivalent du citron En fait Qui résiste à moins 25 Et qui est caduc On peut citer Un cousin de la mandarine Qui a à peu près le même goût que la mandarine Le satsuma Qui va résister à moins 8 Voir moins 10 En pointe Bon, il y en a d'autres Fejoa Très intéressant Oh, il y en a plein Des protéines oléagineuses Bon, alors on connaît Noix, noisettes, amandes Ne ratons pas le pimpignon Qui est très bon La noix de pécan Qui pousse très bien En se mis directement en place Le xanthocéros Dont la graine est excellente à manger Un goût arachide De noix de macadamia Oh, j'en oublie probablement Les feuilles comestibles D'arbres et d'arbustes Aussi, très intéressant Bon, des palmiers Fruitiers Très intéressant Notamment le Buccia capitata Brae armata Brae edulis Bon, d'autres aussi D'autres un peu plus lent à mettre à fruit Mais quand même Ouais, qu'est-ce qu'on a comme grosse catégorie Qu'est-ce que j'ai oubli ? Le sorbier domestique Très très bon fruit Indigène Excellent À manger blette Mais excellent Bon, il y a d'autres Fritiers Méconnus Camerigier du Kamsaka Enfin bon, il y en a plein Là, il faut se brancher dans les réseaux de fruitiers rares Ou de collectionneurs Ou de permaculteurs On aurait plus de fruits l'hiver et l'automne En fait Je compte pas tous les petits fruits Parce que c'est pas ma spécialité De milieu plus humide ou plus frais Sans aucun problème Des ronces à fruits sucrés Sans épines Des rosiers Asinorodon Charnu Bon, etc, etc La baie de Gaugie Et ben, puisqu'on parle de se mettre l'eau à la bouche Peut-être que vous pouvez tous les deux parler Du fait que vous allez peut-être faire des conférences ensemble Et puis des stages et tout ça Ben écoute, c'est une idée de Thierry Donc, je sais pas moi Ça me semblait une évidence Ça me semblait une évidence Parce qu'il me semble qu'effectivement il y a des lois qui sont communes Il n'y a pas des lois Enfin, je veux dire La loi est commune La loi est commune à tout le vivant Et à force de discuter avec Eric On s'est dit que ça vaudrait le coup quand même de le mettre en lumière De le mettre en valeur Donc voilà On sait pas trop ce qui va venir d'ailleurs Ça risque d'être assez amusant Ouais Ça oui Non, mais j'imagine qu'on va illustrer chacun à sa façon Dans son domaine Et puis après on va montrer que finalement On utilise parfois des mots un petit peu différents Mais pour décrire la même réalité En fait c'est l'une des difficultés de la langue C'est que des fois C'est pas parce qu'il y a deux mots différents Que le concept derrière est différent Il faut pas se laisser leurrer Donc ce qui est valable à l'échelle de la dynamique du vivant végétal Est valable à l'échelle de la dynamique du vivant physiologique Et les besoins humains Et d'ailleurs c'est pour ça que c'est très touchant De voir que finalement On arrive à la permaculture par la réflexion sur l'alimentation Ou on arrive à l'alimentation par la réflexion sur la permaculture Mais de toute façon l'un et l'autre doivent se rejoindre obligatoirement Vraiment obligatoirement Ça me semble une évidence Oui Et ça va être très riche je pense J'ai hâte J'ai hâte qu'on puisse se lâcher un petit peu Avec du temps devant nous quoi Pour échanger Au niveau des mots c'est quand même marrant Que quand j'ai établi les modules de formation Tels qu'on peut les voir sur notre site internet Il y a quand même le gros module principal Ça s'appelle quand même système de culture régénératif Mais c'était à l'époque où pendant deux ans On s'est un peu moins vu Tu étais occupé de ton côté Moi j'étais occupé du mien On a cheminé tous les deux Je ne savais pas Que tu parlais de régénération ou de régénère Je ne savais pas du tout Et moi je ne savais pas que tu avais appelé tes modules régénératif C'est vrai c'est clair Pourquoi ? Mais d'ailleurs l'agriculture régénérative existe C'est un terme qui existe Sauf que pour moi c'est un terme contradictoire Parce que l'agriculture c'est la culture d'un champ Cultiver un champ ça veut dire ne pas avoir des tâches Avoir viré la forêt Avoir perdu la fertilité Être à nu et faire de la monoculture Donc ça ne peut pas marrer C'est l'agriculture Donc moi je dis non on arrête l'agriculture Ça ne marche pas C'est esclavagiste Ça ne marche pas On arrête avec ça Et on fait quoi ? On produit de la nourriture Donc comment je l'ai appelé ? Des systèmes de production Des systèmes de culture Et comment ils sont ? Ils sont régénératifs Pourquoi ? Parce qu'ils sortent plus de calories Qu'on en investit C'est la véritable définition De la soutenabilité Ou de la durabilité Un système qui produit plus Ce qu'il ne consomme Et donc de fait il est régénératif Donc il se trouve que régénératif Disait plus que durable Ou pérenne Ou soutenable C'est synonyme en fait C'est sustainable en anglais Sauf que régénératif C'est le chemin pour arriver au pérenne Le pérenne c'est presque un état stable Dans lequel finalement il y a Le régénératif Moi ce que ça implique aussi C'est de partir d'un état dégradé Pour revenir à un état Qui est un état de climax On va dire d'une certaine manière Et or c'est l'enjeu actuellement Il me semble Que ce soit pour l'humain Ou pour les terrains C'est-à-dire qu'il y aurait Le fonctionnement normal humain Et le fonctionnement normal des terrains Qui serait pérenne Mais vu qu'on est arrivé En un état de dégénérescence Pour les deux Eh bien il faut des systèmes régénératifs Et c'est là où Le fait d'observer De comprendre Et puis de faire mieux que La nature d'une certaine manière Mais sans arrogance Juste par l'observation C'est-à-dire juste Un peu accélérer Les processus du vivant Tout en sachant Que notre marge d'action Attention Voilà Il s'agit de rester humble Dans notre démarche C'est là où il y a Des similitudes totales Et la bonne façon De rester humble C'est puisque nous On est là sur la planète On a pullulé On est des milliards On a complètement dégradé Créé quasiment La plupart des déserts De la planète On est en train D'achever Les principes vitaux Qui font que La terre vit Et peut porter La vie Et les végétaux Les animaux Et nous-mêmes D'accord Donc après avoir dégradé Tout ça Il est juste indispensable Ou on arrête C'est bon On disparaît Il restera Les micro-organismes Il restera des espèces Mais bon Ou alors on régénère Tout ça Et Et puisqu'on est là Et qu'on veut manger Et avoir de l'énergie Et de l'eau Faisons-le Là où on est De manière extrêmement efficace Pour laisser le plus De place possible Où il y a un sauvage Donc là où on produit Soyons Faisons plus que la nature Mettons le paquet En utilisant sa force Bien sûr Sinon on n'y arrivera pas Ce qui est donc à la fois Hyper productif Et 100% écologique De manière à ce que Tout le reste Reste pour le vivant sauvage Et pour les autres formes de vie Sans lesquelles De toute façon Le système ne fonctionne pas Donc la vraie humidité C'est d'être Super productif Là où on est C'est ça qui est amusant D'ailleurs Parce que si tu demandes A des gens D'associer le mot productivité Au mot permaculture Mais c'est la dernière Des choses Qui leur viendra en tête En France Le travail passé A deux heures de l'après-midi Juste après le repas Et tu as une chute De productivité maximale Moi j'ai envie De faire un programme Vis-à-vis des chefs d'entreprise Pour leur dire Mais valorisez la productivité De vos employés Faites-leur manger A un régime physiologique Vous allez voir Que vous allez tirer Beaucoup plus D'efficacité De créativité D'imagination D'enthousiasme Et qu'en termes Même purement économiques Vous allez avoir Une plus-value colossale C'est pour ça Que le message Il ne peut que passer Une fois qu'on a compris Qu'on est sorti Du dogme Qui est un voile d'illusion Dans lequel on nous persuade Que le modèle actuel Est efficace C'est faux Que ce soit sur le plan Physiologique humaine Ou agro-nomique C'est faux Si on compare Si on prend les chiffres Vraiment Et qu'on les regarde Avec objectivité C'est archi faux On a des systèmes On a des modes de fonctionnement Qui sont bien plus efficaces Bien plus efficaces Pour ça que La notion de carence De manque Ou de choses comme ça Appliquons déjà Des systèmes efficaces Et on va voir Que la plupart du temps Il n'y aura plus de problème Carrément Carrément C'est l'énergie Et l'efficacité La clé de ce que tu dis Et de la permaculture Complètement C'est pareil L'inefficacité du corps Et l'inefficacité Des systèmes agricoles Cette histoire De ne pas être efficace On ne nous dit pas On ne plus dit pas Qu'il y a 20 calories Pour une sortie Dans l'agriculture On te fait croire Que l'agriculture C'est efficace On continue même souvent De croire Que l'agriculture industrielle Est la plus efficace C'est totalement faux Elle n'a jamais été La plus efficace Ni en quantité sortie Au mètre carré Ni en énergie sortie Pour l'énergie investie Là c'est juste Une catastrophe Un scandale Donc non C'est juste Un gros leurre Une espèce de Ouais Des crans de fumée De voile Qui fait qu'on est Dans ce système On ne se pose pas La question Il ne marche pas Il ne marche pas Mais il tue Oui C'est ça le problème Parce que là On est entre nous Là On est des privilégiés Dans des pays riches Tout ça Mais bon Il faut voir Ce qui se passe ailleurs Il faut voir Ce qui se passe En Afrique En Asie Dans les pays tropicaux En Amérique tropicale aussi Enfin Il faut voir C'est juste scandaleux Jamais l'humanité Dans toute son histoire N'a atteint Un degré aussi Inouï De souffrance De misère D'insécurité De ne pas avoir accès A l'eau Je ne sais pas 5 000 enfants Qui meurent tous les jours Simplement parce qu'ils n'ont accès Qu'à de l'eau Dans laquelle on pisse Et on chie Tout ça parce qu'il n'y a pas Assez de carbone Dans l'écosystème Il n'y a pas assez D'arbres et de feuilles C'est sûr On est dans des déserts Enfin Non Ça tue quoi Donc Il faut arrêter Des systèmes inefficaces Si j'étais inefficace Et que Oui Que ça ne concerne que nous Et puis Que ça suffise Pour vivre bien Et tout Pas de problème Mais non Ça tue Il faut arrêter De faire croire Que c'est difficile De gagner sa croûte De manger C'est pas vrai C'est facile C'est juste Prendre Ce qu'on fait C'est qu'au lieu De se laisser Couler Le long du fleuve Du vivant Qui est une source D'énergie Et de nourriture D'abondance D'abondance Gratuites Et infini On est en train D'essayer On s'est dit Là il y a le Niagara Il y a de la bonne vitesse Alors je me mets Sur une petite branche Et je pagais Avec une coquille de noix Pour essayer de le remonter C'est ça que fait l'agriculture C'est ça que fait un corps Qui a une alimentation Non physiologique La bonne nouvelle La bonne nouvelle C'est que Si on rampe Pendant 30 ans 40 ans 50 ans Contre le courant On va quand même A force Accumuler 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 Et arriver à un point D'une efficacité Donc de maladie De dégénérescence totale Mais si on arrête De lutter contre le courant Et que d'un seul coup On se laisse repartir Ça va très vite Très vite On n'a pas besoin On ne refait pas le chemin En sens inverse Dans le même temps C'est à dire qu'on peut rattraper Que ce soit à l'échelle des sols Ou que ce soit à l'échelle du vivant On peut rattraper 50 ans En quelques années Et voire plus vite Et des milliers d'années De déforestation De massacre des sols À coups Et d'agriculture Donc qui stérilise tout À coups D'énergie dissipée Hallucinante Alors que si on se met À utiliser La force du vivant Sa dynamique Sa façon d'être En quelques années Et sans énergie On refait les forêts Il a fallu énormément D'énergie Pour transformer Les forêts en désert On est parti de là Mais transformer Les déserts en forêt Ça se fait tout seul Parce qu'on est Dans le sens du vivant Parce que c'est Ce que fait un désert Spontanément Bon il y a certains Il faut leur donner Une petite perturbation Initiale Légère Parce qu'ils sont bloqués En deçà des seuils De non-linéarité Mais c'est rien C'est sous la limite De l'homéostasie Ça ne redémarre pas De lui-même Ils sont bloqués Dans des équilibres Mais en fait instables Mais ils sont confinés En une petite secousse Et puis c'est parti Et puis ça peut être Semé à la volée Au moment où il pleut Dans le Sahel Dans les déserts C'est ça Ça peut être Parfois juste Faire des empreintes Dans le sol Et le désert Commence à partir Spontanément En savane Immédiatement Et puis après En forêt Donc c'est extrêmement facile C'est le contraire C'est continuer A mettre toute T'énergie Pour faire de l'agriculture Sur des sols à nu Ou soigner les gens Malades Parce qu'ils mangent mal C'est ça Qui coûte de l'énergie Et qui est très inefficace Une efficace Et qui tue C'est du malheur C'est la fabrication De malheur De morbidité On pourrait même dire La culture du malheur Et la mort Oui Et ouais Donc c'est bon Moi on me dit toujours Tu es négatif Etc Non non Je suis un réaliste Et lucide Deux On pose un diagnostic Et puis maintenant Et bien on a le choix On continue de transformer Des forêts en désert Ou on laisse Transformer les déserts En forêts Voilà Maintenant que je sais D'où ça vient Que c'est nous Qui avons fait ça C'est pas inéluctable C'est pas Il manque de l'eau Ou il faut du malheur Pour faire un monde Non On a fabriqué ça De toutes pièces Donc maintenant On a les moyens Et le choix Et la facilité Maintenant qu'on a compris Et donc c'est une bonne nouvelle On va pouvoir agir Un docteur qui ne ferait pas Un diagnostic Si le docteur On le traitait d'irréaliste De rabat-joie Quand il dit Toi tu es malade là Si tu ne fais rien Tu n'en as plus pour longtemps Non Actuellement ce qu'on dit C'est Ah ben tu es malade C'est la faute A pas de chance Ça t'est tombé dessus C'est la faute A pas de chance Quelle est la marge De manœuvre là-dedans ? Aucune Aucune puisque ça t'est tombé dessus Et que ça peut tomber Sur ton voisin Et que c'est inéluctable Alors que si on lui dit Non mais tu es tombé malade Parce que tu as fait Ce mauvais choix Ce mauvais choix Là au moins Il a la possibilité De dire Ok Je choisis de faire autrement Donc c'est au contraire C'est une très très bonne nouvelle On n'est plus victime On n'est plus victime On n'est pas coupable non plus On a une responsabilité C'est pas une question de culpabilité C'est une question de responsabilité On n'avait pas les informations Maintenant on les a Et on agit Carrément C'est dans ça Et dans tous les domaines Au contraire Moi je trouve que c'est Un message d'espoir De jubilation On n'est plus à la merci D'une espèce d'arbitraire total C'est pas un malheur programmé Que ce soit en termes de famine De désertification Ou de maladie Carrément Carrément L'inéluctable C'est vraiment Tant qu'on reste On reste Ou on continue de nous laisser Dans cette inéluctabilité Et bien oui A ce moment là C'est pas bien C'est négatif De dire la vérité On sait qu'on fait le constat Il est négatif Mais en fait La solution elle est là Parce qu'on a fait le bon constat On a les doutiers On a les connaissances Il n'y a aucun problème Il manque Bon moi par exemple Il manque juste un petit peu De moyens financiers Un peu de temps Mais voilà Il n'y a pas de problème Ça va se faire Oui à tous les niveaux Ça va se faire Et ça se fait Actuellement C'est pour ça Que je donne des formations Si c'était pour C'est juste parce que C'est vital aujourd'hui C'est tout Si on veut qu'il y ait Un futur demain C'est vital Vis ta vie en lien Un nouveau souffle Et ta portée de plein Aujourd'hui Là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là-là C'est parti !